On a crashé le drone il y a 10 minutes. Comment bien commencer la journée ? Je pense que toutes les journées de vélo devraient commencer comme ça. J'en fais face à une épreuve difficile. La chaleur, elle est tout faite. Nous, c'est Fiona et Brian. Et on a décidé de tout quitter pour partir voyager à vélo sur une partie des routes du monde. Notre but, découvrir les grands espaces qui nous entourent et rencontrer ceux qui y vivent et ceux qui y roulent. Contempler le silence du bitume ou savourer le bruit du gravier. Et créer des souvenirs par dizaines et à l'appel. On est bien décidé à vous partager cette folle aventure. Donc installez-vous confortablement. C'est parti ! On continue notre avancée sur la côte albanaise. On va du nord au sud. On peut vous dire que c'est pas simple. C'est des vraies montagnes russes. Mais franchement, les paysages, ils en valent tellement la peine. Même aussi entre nous pour la communication. Des fois, c'est pas facile parce qu'avec la chaleur, la fatigue, on est beaucoup plus irritable. Donc des fois, il faut remettre un peu les choses à plat, bien communiquer. Ici, pour rendre les choses plus faciles et plus motivantes, on est tombé sur une petite grand-maman qui vendait plein de produits à la figue. Du coup, on s'est acheté une fibambelle de figues. Pour la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est incroyable ! Ah, toute belle plate. Tu veux valider ? Je valide. Cette fois-ci, on quitte la mer pour de bon. Pour la retrouver à Athènes. Direction les montagnes. D'ailleurs, trop bien, hier, on n'a pas croisé grand monde ces derniers jours. Et hier, forcément, deux jeunes français, on les croise dans la colle. On arrive au camping de Belge, super sympa, qui faisait le voyageur sur sa verse. On a pu échanger un peu nos itinéraires, nos bons plans, nos expériences. Ça faisait trop plaisir. Et puis à chaque fois, franchement, d'être à l'étranger depuis un moment, tomber sur des gens qui parlent ta langue, c'est trop cool. Sous-titrage ST' 501 Et là, on est en train de faire quand même un sacré col. Parce qu'entre Saranda et Girocaster, il y a une bonne montagne à franchir. Du coup, on avait une bonne journée avec plus de 1000 mètres de dénivelé. Donc, depuis 4 jours, on enchaîne les dénivelés. Ce qui est super beau, c'est que malgré la fatigue, on voit quand même notre corps, comme il s'améliore, comme il s'adapte. Et on est dans un paysage magnifique. Forêt de pain au début, Olivier au milieu. On voit les sommets où il n'y a quasiment plus d'arbres. On voit qu'en arrivant en haut, on accepte. On monte à 5 km heure. En faisant des petits pains, on va arriver en haut. C'est difficile aujourd'hui. Les jambes et mon corps, ils ne veulent plus. A l'aide. Bye bye. On arrive au sommet. On l'a fait. On est en haut du col. Et on redescend sur Girocaster. Après plusieurs jours de gros dénivelé, nous voilà à Girocaster. Une ville historique de l'Albanie, qui est aussi surnommée la ville aux millemarches. Et on va très vite comprendre pourquoi, parce qu'on va aller visiter son château qui est situé sur le sommet. Et là, on a déjà visité le petit bazar de la ville qui est très très chou. Et maintenant, on s'en va au château. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on redescend dans les entrailles du château, là. On va aller voir des... Fours à pain. Ça parle à Brian, ça. Fours à pizza, ouais. Fours à pizza. Voilà les fours à pizza qu'on vient voir. Bah, si on n'avait pas su, on serait jamais. Bon, il faut qu'on vous avoue un truc. Si on a prolongé un peu notre séjour en Albanie, c'est pas pour rien. C'est aussi pour les spécialités locales. En effet, parce que la nourriture albanaise, entre autres les boulangeries, c'est à tomber par terre. Et là, ce soir, on est dans une guest house. Et vu qu'on a un petit balcon, on en profite pour se poser. Et je sens que ça va être un délice. Faut le dire, Rita est super sympa. Elle nous a préparé un déjeuner exceptionnel ce matin. On n'a même pas besoin de manger à midi. Est-ce que tu peux nous préciser qui est Rita ? Rita, c'est notre hôte. Donc, Rita nous a accueillis hier soir. Elle nous a dit trois fois qu'elle s'appelait Rita, qu'elle s'occupait de tout. En payant un petit supplément, on s'est occupé de laver nos affaires, les faire sécher, les mettre dans un panier. Il y avait juste à les récupérer. Et du coup, maintenant, on peut passer à l'apéro. Santé ! Ce soir, on a fait notre spécialité. C'est tomate, concombre, feta, avec des oignons rouges, de l'huile d'olive. Et t'oublies un truc, un accompagnement. On est allé chercher à la boulangerie, justement. Je ne vois plus. Il est énorme. Hein ? Bourrec, fromage, poulet, avec je ne sais pas quoi. Donc, c'est un nouveau modèle. On va goûter ça. Et maintenant, on passe au sucré, au dessert. Il s'agit, alors je ne sais pas les termes exacts, mais de baklava. Et la deuxième chose, des petits loukoums. Loukoums avec trois goûts différents, un coco, un on n'a pas compris et un traditionnel. Et on verra si on les mange ce soir ou demain pour nous donner la full énergie sur le vélo. Allez, il y a de la route demain. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Derrière moi, on peut voir une fille qui est accro aux figues. Elle est persuadée de pouvoir en choper. Elle va dans tous les arbres. Elle me dit qu'elle est même prête à sortir son trépied pour choper une figue. Regardez-la. Elle l'avoue, elles ne sont pas mûres. Comme ça, ça mettra un point final à cette histoire. Que chaque figuier, elle s'arrête. Ça va, petit loup ? Alors, donc, on restait quelques temps en Albanie. On attend que les figues soient mûres pour sortir d'Albanie. On a tout notre temps. Allez, petit loup, viens, on reprend la route. Et c'est ça aussi l'avantage de l'Albanie. Ça nous permet de faire des petits restos parce que c'est dans notre but. On vient de recevoir une noix confite. Donc, on va coûter ça. Excellent. J'avais peur que ce soit un petit peu trop dur parce que vu qu'il y a la coupe de la noix, vu qu'elle est complètement confite, on ne sent pas qu'elle est là. Puis du coup, il y a tout qui est bien léger. C'est nickel. Puis là, un petit raki histoire d'éviter d'avoir l'acide lactique qui monte trop vite dans les cuisses durant la montée. C'est le petit secret. Et maintenant, on va aux sources d'eau jaune. Yes, 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 yes. Nous y voici enfin, les bains thermos. Qui aurait pu penser qu'une aventure vélo se termine par des bains thermos? Donc, apparemment, il y a des sources d'eau chaude ici en haut. Ça sent vraiment le sou. Et là, il est 20 heures. Et puis maintenant, on va aller se détendre, notre belle journée dans ce beau bassin juste là derrière. Voilà, il est 6 heures du matin. On vient de se réveiller. Il y a des chances que ça se voit. Des petits yeux. Et on va profiter des sources d'eau chaude pendant qu'il n'y a pas encore grand monde. Même s'il y a déjà un van qui vient d'arriver. Donc, c'est assez prisé. C'est assez pris. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501